La plus grande fierté de ce que je pouvais avoir au village. J'étais là, non, mais mon grand-père, lui, il a le rattraque, quoi. Oui, ton père, il a un beau tracteur, mais le mien, il a le rattraque, quoi. C'était le truc magique. Moi, je collectionnais les stickers étant gamin, mais tout petit, tout minot. Là, j'allais frapper à toutes les portes des entreprises. Bonjour, vous avez des autocollants ? C'était vraiment mon truc. Et puis un jour, je suis chez les amis de mes parents. Ils sont décorateurs. Ils ont un petit setup de sérigraphie au garage et ils me montrent. Et ils me font essayer. Et on imprime des autocollants pour les jeans Clark avec un aigle et un drapeau USA. Puis là, dans ma tête, je dois avoir 7-8 ans, pas plus. Je réalise qu'il y a un truc, un métier qui fait ce que je collectionne. Mais t'imagines la mine d'or, quoi. Et je n'ai plus jamais changé d'avis. C'est ça que je veux faire, moi, dans ma vie. Les trucs que je collectionne, là. Ça. Ça. Après, j'ai grandi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Des autocollants. Je répondais tout le temps ça. Et puis, ça faisait marrer certains. Les profs me disaient, c'est pas un métier. Je répondais, oui, sérigraphie. Donc, j'ai fait un apprentissage de sérigraphie, peintre en lettres. J'ai trop plaisir, le matin, à partir avec ma caisse et mes pinceaux, puis aller peindre un mur, un truc. C'est pas mal. Bonjour. Bonjour. C'est génial de retrouver le bon métier tout de suite et de ne pas m'être dit non mais c'est une connerie tu vois pas maintenant je suis resté un peu têtu comme ça ouais je vais faire des autocorons puis regarde 50 balais je fais des autocs c'est génial c'est vrai que j'adore les journées où je viens super tôt j'avale deux trois boulots là puis après je me barre faire une petite montée non mais ça c'est quand même incroyable et chaque fois je m'en lasse pas je me dis ne me trompe compte il y a des après midi je bosse jusqu'à 2 3 heures et je file et je vais vite me faire quelques pistes tu vois chaque fois que j'y vais je le vois en train de monter en pot de phoque il n'est plus là mais je le vois quand même toujours c'est partout où je passe j'ai l'image de et ça les grands-papa j'ai l'image du grand-père qui remonte en pot de phoque il allait tous les jours boire son café au gîte d'ailleurs en pot de phoque comment tu sais les proportions tout au feeling tout au feeling non mais vraiment avant la cliente elle m'amène une référence couleur un verre tu as vu les petits sacs avec valérie les parties arrivées un verre un peu lumineux benetton bizarre j'ai fait tu te juste de pile dessus feeling feeling les couleurs pour moi c'est un jeu si vraiment j'ai un job de 2000 pièces à faire puis que je suis pas sûr de la quantité d'encre à préparer je vais peut-être noter mais même Franchement, trop au métier de le faire deux fois, quoi. Feeling. C'est cool. Pour moi, c'est vraiment le jeu de retrouver la teinte. J'adore ça. C'est génial d'avoir cette image du grand-père qui monte et moi, toute bombe avec mon snowboard. Putain, mon grand-père qui montait, quoi. Et puis, j'adore. Je connais toutes les petites bosses, tous les petits recoins. J'ai vu grandir tous les sapins. C'est ma station, quoi. J'adore ça, quoi. Petite station des Pré-Alpes. Franchement, il n'y a pas mieux quand il y a de la neige chez nous. C'est le top, quoi. Déjà, tu ne tapes pas de l'autoroute, tu ne tapes pas des heures de bouchons. Qui peut faire ça, tu vois ? Ce luxe, quoi, d'avoir des petites montagnes à côté de chez soi, quoi. Quand tu racontes ça aux Américains, ils sont là. Non, mais waouh. Ça a juste l'air fou, quoi. Ça m'énerve si ce n'est pas bien senti. Alors, je risque de les reprendre à deux fois. Un béin plein de courbes, comme la mérin. C'est à 20 minutes, tu vois. Bon, les autres, c'est plus loin. Je suis armée un petit peu aussi. Et puis, Lac-Noir, c'est notre langue. C'est vraiment notre station. Elle est petite, mais elle est très bien. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble avec Serge. Je ne vous presse pas dire, parce qu'après, les gens disent, mais vous avez quel âge ? Mais oui, ça fait 32 ans qu'on se connaît, en fait. C'est extrême, hein. Elle, elle avait 15 ans, moi, 17 ans. Donc, j'étais encore en apprentissage, elle aussi. Et puis, on se connaissait déjà un peu d'avant, mais voilà, on est ensemble depuis qu'il y a 15 ans, quoi. Puis, c'est comme le métier, quoi. Quelle chance de retrouver le bon tout de suite, la bonne tout de suite. La même chose, quoi. Tu es là, si tout va bien, on ne change rien, quoi. Voilà, ça va beaucoup mieux dans ce sens. Putain. Bon, là, j'arrive à 6. C'est bien 6, hein. C'est un bon chiffre. Puis, on ne met pas la Croix-Blanche. On laisse un petit carré rouge, c'est bien. Pour moi, le Swiss Med, c'est vraiment cette qualité d'exécution, ce bon travail, ce truc qu'on a reçu en héritage, cette éducation qu'on a de faire les choses bien dans ce pays, qui est connu mondialement. Moi, j'ai des potes à New York qui viennent faire imprimer des trucs ici, mais pour qu'ils puissent... Ils sont tout fiers de dire « Printed in Switzerland, Swiss Med ». Puis, tu es là, ouais, c'est resté, ce truc, tu vois. Il y a vraiment un savoir-faire qui a toujours existé, puis qu'on se doit, nous, la nouvelle génération, d'essayer de préserver, de faire continuer, de transmettre plus loin, quoi. Parce que sinon, il n'y aura plus jamais de Swiss Med bientôt, quoi. C'est déjà que tout est fait en Chine. Non. On veut un corps de Swiss Med, quoi. Donc, voilà, on essaie de le faire le mieux possible pour que ça soit vraiment un vrai Swiss Med. Et puis... Ouais, on a vraiment ce truc, quand tu vois les vieux outils, les vieilles machines, les vieux trucs, il y avait vraiment un truc, quoi. On veut des choses qui durent 100 ans, quoi. On ne veut plus des... Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que cette obsolescence programmée, ces conneries-là. Je ne comprends pas, tu vois. Ce sont des concepts que je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai besoin de trucs qui vont durer 100 ans, quoi. J'ai envie de me dire tout ça. Je vais pouvoir transmettre à mes petits-enfants qui vont pouvoir peut-être me transmettre à leurs enfants, quoi. Que ce soit dans... Dans les boulots que je fais aussi, j'ai envie que... Qu'ils me survivent, quoi. Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est le truc qui me manquerait le plus si je partais vivre à l'océan ou je ne sais pas quoi. Je pense que c'est ces petites montagnes, là, que je pratique été, hiver, à fond. C'est vraiment le petit échappatoire, quoi. Je pense que c'est 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 le petit échappatoire, quoi.